Chers petits amis, voici un disque de longue durée où vous retrouverez les personnages imaginés par Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de la princesse Nat d'Or que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée Clochette. Elle fera teinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Il était une fois, il y a très longtemps de cela, un brave laboureur dont la jeune femme attendait la naissance d'un petit enfant. Leur bonheur était complet. La chômière où ils habitaient était voisine de la grande maison d'une sorcière très puissante. La sorcière possédait aussi, autour de sa maison, un merveilleux jardin où poussaient les plus beaux légumes de la terre. Un jour, la jeune femme eut soudain très envie de manger une salade composée de tous les beaux légumes du jardin merveilleux. Pendant la nuit, son mari le laboureur se glissa dans le jardin pour y cueillir quelques laitues bien fraîches, des radis, des oignons et des tomates bien rouges. Hélas, la sorcière le vit ! Comment osez-vous entrer dans mon jardin ? cria-t-elle. Vous le regretterez ! Oh ! Je vous en prie, balbutia le mari, ma femme attend un enfant et elle mourra si elle ne mange pas de ses excellents légumes. Ma foi, si ce que vous dites est vrai, répondit la sorcière, je vous autorise à prendre tout ce que vous voudrez dans ce jardin. Toutefois, ajouta la sorcière, lorsque votre enfant naîtra, vous devrez me le confier et je l'élèverai moi-même. Le mari eut si peur qu'il accepta cette étrange proposition. Quelques temps après, le bébé vint au monde. C'était une petite fille. Hélas, la sorcière apparut aussitôt. Elle décida d'appeler l'enfant « Princesse Natte d'Or » et l'emporta sans retard avec elle, loin de la chaumière. La petite princesse devint une belle jeune fille aux longs cheveux d'or. Lorsqu'elle eut douze ans, la sorcière l'enferma tout en haut d'une grosse tour de pierre construite au milieu des bois. Cette tour n'avait ni porte, ni escalier, seulement une fenêtre tout en haut, ouvrant sur un petit balcon. Aussi, quand la sorcière voulait y entrer, devait-elle appeler la jeune princesse et lui dire « Laisse descendre ta jolie Natte blonde ! » En effet, les cheveux de la princesse étaient tressés en une longue natte épaisse qu'elle dénouait aussitôt qu'elle entendait cet appel. La sorcière s'y agrippait et montait ainsi dans la tour. Un jour, un jeune prince charmant passa près de la tour et entendit la voix harmonieuse d'une jeune fille qui chantait. Hélas, il ne pouvait la voir et ne pouvait pas non plus pénétrer dans la tour sans porte. Il cherchait un moyen d'arriver jusqu'à la petite fenêtre quand il vit approcher la sorcière qui appelait la jeune princesse et qui lui dit « Laisse descendre ta jolie Natte blonde ! » Et alors, il la vit dénouer ses longs cheveux et la sorcière put monter. Le jour suivant, le prince s'approcha de la grosse tour de pierre et appela la princesse en lui disant « Princesse, laisse descendre ta jolie Natte blonde ! » Elle dénoit ses cheveux et il put ainsi grimper à son tour. La jeune fille, d'abord craintive en voyant un étranger entrer dans la tour, se rassura dès que le prince lui eut parlé gentiment. Bientôt, le prince la charma tout à fait en lui chantant une jolie chanson. Lorsque le prince, devenu aussitôt amoureux d'elle, lui demanda de l'épouser, elle accepta immédiatement. Mais comment pourrait-elle sortir de cette prison ? « Je viendrai vous voir chaque jour, lui dit le prince, et chaque jour, je vous apporterai une bobine de soie que vous tresserez pour en faire une échelle. Quand l'échelle sera terminée, vous pourrez ainsi descendre et je vous emmènerai sur mon beau cheval noir. » La sorcière ne se doutait de rien. Mais un jour où elle avait peiné pour parvenir en haut de la tour, Natte d'or, un peu étourdie, lui déclara que le jeune prince grimpait bien mieux qu'elle. Alors, la méchante femme entra dans une violente colère. Elle coupa d'un coup de ciseau magique la belle natte blonde de la princesse et l'emmena ensuite fort loin au milieu d'un désert. La sorcière revint à la tour de pierre, fixa la natte de la princesse au balcon, puis attendit le prince. Bientôt, elle entendit, « Princesse, laisse descendre ta jolie natte blonde. » La sorcière dénoua les cheveux d'or et le prince monta à la tour. À sa grande surprise, il trouva la vilaine sorcière qui ricanait méchamment. Ah, 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 ah ! Elle est partie pour toujours, cria-t-elle. Vous ne la retrouverez plus jamais, ah, ah, ah ! Pour échapper au pouvoir maléfique de cette méchante femme, le prince sauta prestement du haut de la tour. Hélas, il tomba dans les buissons de ronces et d'épines qui l'entouraient et se déchira le visage. Il erra ainsi, aveugle et misérable, pendant de longues, longues années. Il cherchait en vain sa bien-aimée et l'appelait sans cesse. Un jour, enfin, il atteignit le grand désert, là même où vivait la pauvre princesse. Il entendit au loin sa voix douce et plaintive et, guidé par ce chant, il se dirigea vers elle. Quand il se fut approché de la jeune fille, celle-ci le reconnut et courut vers lui. Mais, le voyant si misérable, elle ne put retenir ses larmes. Elle prit dans ses mains le pauvre visage du prince pour y poser un baiser. C'est alors que deux larmes tombèrent sur les paupières blessées du jeune homme. Aussitôt, le miracle s'accomplit. Le prince retrouva la vue. Ils s'enfuirent sans tarder, loin de ce méchant désert, vers le beau château du prince. Ils se marièrent et vécurent longtemps heureux, sans plus jamais penser à la cruelle sorcière qui les avait tant fait souffrir. Dans la tour d'une sorcière, tout au fond de la forêt, la princesse est prisonnière, sans portée, sans escalier. Sans portée, sans escalier. Là-dedans, là-dedans, comme nous plaignons ton sort. Un prince vint à passer, monté sur son cheval noir, et qu'il entendit chanter, sans pouvoir l'apercevoir, sans pouvoir l'apercevoir. Là-dedans, là-dedans, ne le laisse pas dehors. La princesse fit glisser, le long du mur de la tour, ses longs cheveux fins tressés, comme elle le faisait toujours, comme elle le faisait toujours. Là-dedans, là-dedans, défie-toi du mauvais sort. Quand le prince fut près d'elle, il en devint amoureux, la princesse était si belle, parée de ses longs cheveux, parée de ses longs cheveux. Là-dedans, là-dedans, tu es en danger de mort. Dès que le prince partit, vint la sorcière à son tour, elle emmena l'étourdir, loin de la méchante tour, loin de la méchante tour. Là-dedans, là-dedans, comme nous plaignons de sang. Pendant près de cent années, au fond d'un triste désert, la princesse fut gardée par la vilaine sorcière, par la vilaine sorcière. Là-dedans, là-dedans, pourras-tu attendre encore ? Un jour, guidé par son champ, le prince la retrouva, et brisant l'enchantement, loin du désert l'emporta, loin du désert l'emporta. Une autre какая-elles findée par la vilaine sorcière. La provider de «B livro »